Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Nargis Mimouni. Bonjour Nargis. Bonjour à toi. Voilà, on a commencé déjà à parler. Vous êtes chef de projet énergie renouvelable et efficacité énergétique au sein de l'AREC. Denis Carme, bonjour Denis. Oui, bonjour à tous. Alors, il faut ouvrir la caméra Denis. Normalement, elle est ouverte. Ah non, une petite erreur de ma part. Voilà, vous êtes directeur général du syndicat énergie des Yvelines, appelé C-78. Voilà, Martha Marinelli, bonjour Martha. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes chargée de mission bâtiment et stratégie territoriale au sein de la DRIAT. Voilà, j'ai corrigé. Également avec nous Thomas Sanchez. Bonjour Thomas. Bonjour Xavier. Vous êtes responsable d'investissement énergie, écologie et numérique en Ile-de-France au sein de la Banque des Territoires. Et enfin, Sébastien Meulé. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, je parle sous votre contrôle, qui s'appelle SQY pour 50 ans en Yvelines, c'est ça ? Tout à fait, l'ALEC SQY. Si je ne me trompe pas, l'ALEC SQY. Voilà, merci à toutes d'être ensemble. Alors, ce qu'on avait dit en préparant cette conférence, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a plein d'acteurs qui sont différents autour de la table et les collectivités qui sont avec nous aujourd'hui se disent, mais bon sang, vers qui je vais pour ce décret tertiaire ? Qui je vais voir ? Pour quelle chose ? Pour quel sujet ? Ça va être l'objectif de cette table ronde de vous éclairer à la fois sur le dispositif et les accompagnements publics que vous pouvez avoir pour vous. Peut-être, Nargis, on avait dit que tu pourrais commencer par nous éclairer un peu sur ce sujet. Oui, effectivement. Pour commencer, je vais peut-être revenir tout simplement sur les missions de la REC pour resituer un petit peu ma structure également. Donc, l'objectif principal de la REC, comme la plupart des acteurs qui travaillent sur la transition énergétique, c'est vraiment de faciliter et d'accélérer cette transition et aussi l'adaptation au changement climatique. Donc, pour ça, en fait, on assiste énormément les collectivités surtout, mais aussi d'autres acteurs franciliens. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est justement amené, au sein de la REC, à travailler avec tous les acteurs, avec énormément d'acteurs divers franciliens. Et donc, sur cette question de la rénovation énergétique, à un peu mieux peut-être appréhender cet écosystème. Et c'est pour ça, justement, que je vais pouvoir un peu essayer de vous expliquer qui fait quoi. Donc, en fait, nous, au sein de la REC, pour les collectivités, on va surtout être sur de la diffusion d'informations, de la transmission d'informations, de la formation également, et un apport d'expertise. Et pour cela, on peut compter notamment sur de la transmission de données. Donc, c'est vrai qu'on anime le ROSE, réseau d'observatoire statistique des consommations et des émissions, des productions et des émissions de gaz à effet de serre en Ile-de-France. Et donc, à travers ce réseau-là, on est à disposition de la donnée. Donc, effectivement, sur le sujet de la rénovation énergétique, ce qu'on sait, c'est que le parc bâti, il représente le plus gros poste de consommation. Donc, avec 60% des consommations d'énergie. Mais sur le volet vraiment parc rénové, on a une grande part d'inconnus. Et c'est vrai que le suivi, il est très difficile. Et c'est là où on peut justement prendre ce décret tertiaire comme une opportunité d'aller chercher justement ce complément d'information et pour pouvoir suivre la progression et l'amélioration de l'enveloppe et tout simplement de la rénovation de ce patrimoine-là. Donc, ce qu'il faut savoir, effectivement, quand on est une collectivité, on voit à peu près les entreprises privées, ce qu'elles sont amenées à proposer. On voit l'aspect travaux, réalisation de projets. Mais pour atteindre ce niveau-là, on est souvent perdu. Les collectivités, elles se demandent comment est-ce que je peux arriver jusque-là. Je n'ai pas forcément les compétences en interne ou les moyens. Et c'est vrai qu'en dehors de ces structures privées, il y a d'autres structures en Ile-de-France, comme par exemple les syndicats d'énergie. Donc, aujourd'hui, on a le syndicat des Ivelines avec nous, donc le SEY78, qui va pouvoir nous expliquer un peu ce qu'ils font sur le territoire. Mais il faut savoir, effectivement, que c'est le type de structure qui peut apporter des réponses sur des aspects techniques qui tendent vers l'opérationnel, donc par exemple des questions d'audit, etc. Et puis, ce n'est pas les seuls. Il y a aussi d'autres structures, comme par exemple la FNCCR, qui vont mettre en place des dispositifs qui vont aider à mettre en place au sein de la collectivité une méthodologie, justement, pour arriver à ces travaux plus opérationnels. On va avoir d'autres acteurs. Donc, on a parlé de la DRIAT, D-R-I-E-A-T. Donc, c'est un service de l'État qui, lui, va permettre de définir des objectifs et de mettre en place aussi des moyens à travers notamment les plans de relance ou les dotations de soutien à l'investissement local à destination de ces collectivités, notamment. On va avoir aussi des kits, des outils qui sont mis en place et qui sont disponibles sur les sites Internet du gouvernement. On va avoir d'autres acteurs. Je pense notamment à des acteurs qui sont plutôt sur les aspects aide au financement. Donc, aujourd'hui, avec nous, on a la Banque des Territoires. Il y a d'autres dispositifs, comme des dispositifs avec les C2E, des subventions aussi. Donc, tout ça, ça évolue énormément. Donc, c'est vrai que ce n'est pas figé dans le temps et que c'est parfois un peu compliqué d'avoir l'information. Mais ces acteurs dialoguent énormément entre eux et peuvent toujours vous renvoyer vers des dispositifs qui peuvent vous aider. On a aussi un dernier acteur, Xavier, qui est les ALEC, les agences locales de l'énergie et du climat. Donc, elles, elles sont à un niveau vraiment beaucoup plus local. Elles ont une connaissance un peu plus fine, peut-être, on peut dire, du territoire. Et elles sont autonomes et indépendantes. C'est-à-dire que chaque ALEC, donc on en a 10 en Ile-de-France, et chaque ALEC va avoir un peu son programme d'activité, sa manière de fonctionner avec les collectivités de son territoire. Et donc, on vous encourage à vous rapprocher d'elle. Aujourd'hui, on a 50 ans en Ile-de-France qui va pouvoir nous donner un exemple de la manière dont elle fonctionne avec les collectivités. Mais voilà. Donc, on a énormément d'acteurs et chacun est complémentaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs dialoguent beaucoup entre eux. Alors, n'hésitez pas vraiment à exposer vos soucis. Et puis, en fonction aussi, ils vous réorienteront vers une autre structure qui pourra aussi vous aider si elles, elles ne sont pas à même d'agir sur certains sujets. Merci Nargis pour ce premier taux de table et ce taux d'horizon d'avoir présenté chacun. Parce qu'effectivement, il y a les collectivités, là, je parle surtout contre Nargis, il y a des collectivités qui sont relativement importantes et sur lesquelles, effectivement, en interne, il y a les ressources humaines, les responsables techniques qui sont capables de prendre en œuvre, de comprendre, de passer du temps. Tout le monde est capable de comprendre, mais en tout cas, de passer le temps nécessaire sur ce sujet pour le décret tertiaire. Et puis, il y a des collectivités qui ont des équipes plus restreintes et plus petites. Et donc, du coup, elles doivent plus être entourées et trouver des ressources à l'extérieur. Et donc, en fonction de ce que vous êtes et de votre force de frappe, si je peux utiliser ce terme, vous allez être plus ou moins accompagnés par les acteurs qu'on a autour de la table. Alors, je retiens que finalement, la REC, vous êtes plus ou beaucoup dans un élément de coordination de ces acteurs, mais également d'information auprès des collectivités. Alors, si on regarde la DREIAT, maintenant, Martha, qu'est-ce que fait la DREIAT dans le cadre de ce décret tertiaire ? Oui, alors, nous, on est mobilisés sur plusieurs volets, notamment sur les volets connaissances, production et diffusion des connaissances qui concernent, dans les cas de mon service énergique bâtiment, notamment les parcs du bâtiment, puis les relais des informations, parce que la DREIAT se situe notamment à la mi-chemin, si on peut dire, entre les échelons nationales et locales. Et puis, on est mobilisés très fortement aussi sur les volets de l'accompagnement de territoires et des acteurs locaux. Avant de rentrer dans les détails, je voulais juste revenir rapidement sur les dispositifs écoénergie tertiaire, du coup, qui nous amènent aujourd'hui autour de cette table ronde, donc virtuelle. Donc, pour rappel, il s'agit d'une obligation réglementaire issue du décret tertiaire en application de la loi ELAN, qui soumet tout bâtiment de plus de 1 000 m2 hébergeant une activité tertiaire marchand et non-marchand en double obligation. D'une part, de réduire ses consommations énergétiques de 40 % à l'horizon 2030, 50 % à l'horizon 2040, 60 % à l'horizon 2050. Et d'autre part, d'inscrire à tester ses consommations énergétiques sur la plateforme virtuelle OPERAT. Or, cette plateforme ouvrira au 1er janvier 2022, et donc, à date à partir de laquelle les assujettis à ces dispositifs pourront donc déclarer la consommation relative aux années 2021 et 2020. Donc, c'est une date qui s'approche à grande vitesse, ce qui justifie donc l'exigence d'une, les besoins d'un accompagnement adapté et ciblé des assujettis. Alors, pour ce qui concerne l'Île-de-France, nous, des Ariat, nous avons pu identifier un parc de bâtiments assujettis correspondant au 25 % du parc français. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement un enjeu important dans la région Île-de-France, qui donc demande une mobilisation à niveau de tous les acteurs du territoire. Donc, c'est pourquoi nous, au niveau régional, nous fonctionnons comme un relais d'informations dans les deux sens descendant, mais aussi ascendant, entre les échelles nationales et locales, afin de garantir que l'information passe de manière claire et que donc les dispositifs soient appris et mis en œuvre par les acteurs locaux, notamment les collectivités locales. Quoi d'autre ? Donc, nous, en tant que facilitateurs, nous mettons à disposition aussi notre expertise technique et juridique, donc à disposition des acteurs du territoire. Donc, nous sommes à tout moment mobilisables pour intervenir lors de webinaires, séminaires comme celui d'aujourd'hui. Oui, Martha, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. L'expertise technique, c'est plus lors des séminaires, vous n'êtes pas bureau d'études et vous n'allez pas accompagner une collectivité sur le terrain. Oui, exactement. Ce n'est pas notre rôle. Nous, nous pouvons donner accès, comme Nargis l'évisait concernant l'AREC, nous pouvons donner accès à certaines informations des types statistiques, puis on peut à tout moment fournir un appui méthodologique aussi, notamment via nos profils des territoires, un outil méthodologique à disposition sur notre site, memento de la rénovation énergétique, qui peut aider les collectivités à justement se donner une trajectoire, à faire tout d'abord les profils énergétiques de sa propre collectivité à travers nos outils statistiques de connaissance du parc bâti, et puis donc à mieux identifier quels sont les enjeux locaux et identifier donc comment, quels léviers, disons, mobilisés pour bâtir une stratégie efficace de rénovation énergétique de son propre parc. Oui, on va y revenir, on va revenir vers Martha et Nargis si on continue ce tour de table. Alors là, Martha, tu as commencé à décrire ce relais, cette courroie de transmission que vous êtes entre le national et le local, donc tu as commencé à parler de l'ALEC, effectivement, peut-être on peut tout de suite donner la parole à Sébastien Meulet pour l'ALEC, peut-être expliquer les missions de l'ALEC, et puis peut-être on s'était dit que ce serait bien d'avoir un petit état des lieux du territoire, quelques chiffres clés. Très bien, alors je vais présenter, j'en profiter pour présenter les ALEC en général, parce qu'il y en a 41 en France aujourd'hui. Une ALEC, c'est un organisme qui a été créé par des collectivités territoriales, locales, et pour ces mêmes collectivités, qui a pour but de les accompagner, elle opère des missions d'intérêt général, voire des services publics pour certaines, alors plutôt avec les particuliers, et c'est notre cas, par exemple, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et en fait, c'est un outil, c'est un couteau suisse pour les collectivités. L'avantage, c'est que comme c'est externalisé, on a un peu plus d'indépendance, et puis on fait le lien de cette façon-là entre les politiques publiques et le terrain, si vous voulez, les acteurs, les habitants, les associations. Après, les missions peuvent varier d'une ALEC à l'autre. Sur l'accompagnement des collectivités dans le sud d'Yvelines, qui est notre territoire à nous, à l'ALEC, on a tout le centré sud d'Yvelines, c'est 5 PCI, Versailles-Grands-Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines, Rambouillet-Territoire, Coeur d'Yvelines et la Haute-Vallée-de-Chevreuse. On travaille également avec le parc naturel, la Haute-Vallée-de-Chevreuse, évidemment. On va accompagner les collectivités sur deux points. Un qui n'est pas forcément à l'ordre du jour ici, qui est tout ce qui est démarche PCAET. Et puis aussi, surtout, Peut-être pour décrire l'acronyme ? Plan climat, les démarches énergie-climat. Et puis, pour les collectivités, on va surtout, notamment les communes, accompagner la gestion énergétique du patrimoine public. C'est sur ce point-là, plus précisément, que s'applique le décret tertiaire. On va accompagner plutôt les petites communes, parce que ça a déjà été dit, les grosses communes, elles ont, pour les plus grosses d'entre elles, du personnel. Donc là, on va être juste en soutien sur des questions techniques. On va agir en tant qu'experts indépendants sur ces questions-là, aide au montage de cahiers des charges, de projets, etc. Pour les petites communes, on va porter notamment sur le territoire un dispositif de l'ADEME, qui s'appelle le Conseil en énergie partagée, qui vise à outiller, en fait, les petites communes, donc moins de 10 000 habitants, des compétences techniques et énergétiques pour pouvoir suivre et agir leur patrimoine. Donc, le conseiller, un conseiller ou une conseillère va accompagner un certain nombre de communes et les aider, justement. Alors, déjà, dans le suivi des consommations, faire un bilan avec des priorisations de travaux pour le patrimoine public, et puis après, les accompagner, évidemment, dans les démarches, que ce soit d'audit, de travaux, avec tout ce qui est démarches de cahiers des charges, aide au montage de financement, etc., sachant que, du coup, on va forcément travailler avec les acteurs locaux et régionaux. C'est aussi une des caractéristiques d'une ALEC. On est un nœud réseau, si vous voulez, et on va faire le lien, évidemment, avec l'ADEME, avec la région, et également avec le syndicat d'énergie, qui va un petit peu suppler ou prendre la relève de cette principale mission de conseil d'énergie partagée, puisque les missions de l'ALEC s'arrêtent là où commence le champ conférentiel. Donc, on ne va pas agir du tout en tant qu'AMO, en tant que maître d'œuvre, mais on va aider, on va accompagner les collectivités dans ces démarches. Ça va représenter à peu près 90 communes qui peuvent bénéficier de ce dispositif sur le sud Yvelines. Oui, donc, une commune qui n'aurait pas de services techniques, qui sera en capacité de prendre en charge ce décret tertiaire, je dirais même pas peur. Elle vous appelle et vous fournissez la force vive qui va l'accompagner pour faire l'audit, peut-être pas l'audit, mais en tout cas, qui va l'accompagner pour la mise en œuvre de ce décret tertiaire. Exactement. Donc, pour la mise en œuvre du décret tertiaire, typiquement, c'est une de nos thématiques fortes de travail en ce moment avec les aspects réglementaires. Et puis, même l'année prochaine, avec le déploiement de la plateforme Operat, on va les accompagner pour entrer leur consommation. En même temps, on fait le travail technique qu'elle ne serait pas en capacité de faire de toute façon. Et puis, on va travailler avec l'équipe municipale pour aider aussi à cadrer les projets s'il y a besoin ou avec les services pour aider à la montée en compétence de ces collectivités. C'est l'objectif derrière. C'est super. On va continuer. On continue ce tour de table. J'ai plein de questions à vous poser aussi, Sébastien. On continue ce tour de table. Peut-être qu'on peut parler du syndicat d'énergie. Comme ça, ça permet Denis Carme pour C78. La question que je me pose et qu'on peut refixer à tout le monde, c'est parce que tout le monde n'est pas dans un syndicat d'énergie. Toutes les collectivités qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas toutes dans un syndicat d'énergie. Donc, pour expliquer ce qu'est un syndicat d'énergie, la mission d'un syndicat d'énergie. La mission de base d'un syndicat d'énergie, c'est de gérer les réseaux d'électricité et de gaz. pour les communes qui ont des réseaux gaz sur leur territoire. Par contre, toutes les communes ont bien sûr des réseaux d'électricité qui sont en général gérés par Enedis ou par une SICAE, la SICAE-Eli pour le cas des Yvelines en particulier. Et donc, 200 communes sont adhérentes au syndicat d'énergie qui gèrent ces réseaux-là pour leur compte. Parallèlement à ces deux missions de base de gestion des réseaux d'électricité et de gaz, on a un certain nombre d'actions qui aident les collectivités sur des sujets un peu complexes que la mutualisation permet de gérer un peu plus efficacement, notamment l'achat d'énergie, mais aussi la collecte, le regroupement, la vente des C2E ou l'organisation d'audits et diverses actions en matière de NR, notamment des aides concrètes au montage de projets solaires photovoltaïques ou de méthanisation. Voilà un petit peu le champ d'action. Pour ce qui concerne un peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on a lancé un groupement il y a quelque temps d'audits énergétiques propres aux bâtiments communaux. On a environ 300 audits qui ont été réalisés sur les collectivités de notre territoire et ces audits permettent de cerner un petit peu la qualité énergétique des bâtiments, mais aussi de proposer des axes d'amélioration avec un chiffrage concret, bien sûr, des travaux de réhabilitation que l'on propose. Et ils s'inscrivent aussi, justement, dans le cadre de ce décret tertiaire puisqu'ils anticipent la volonté de satisfaire à ce décret tertiaire. Voilà, donc on pourra en dire un peu plus peut-être dans le déroulin. On va y revenir. Merci Denis pour cette présentation. Et donc, pour finir ce tour de table, Thomas, vous voyez, Thomas est avec un smartphone, ça marche parfaitement avec un smartphone en visio, ça ne se voit pas. Je ne devrais même pas le dire, vous ne l'auriez pas vu. Pour la demande des territoires, Thomas Sanchez, finalement, on se dit, effectivement, il faut les compétences techniques, mais aussi, il faut le financement. Et on sait que c'est un élément clé pour réussir ces projets. Alors, la question que je me posais, c'est, vous intervenez à quel moment au niveau de la Banque des Territoires ? Est-ce que vous intervenez en amont sur les financements des phases d'études, d'audit, ou en aval pendant les phases de travaux ? Et puis, ce serait quoi les pourcentages de financement que vous accordez ? Merci, Olivier. On intervient aux deux moments. Le cœur de notre action, c'est de financer les phases de travaux elles-mêmes, et on a des outils de financement dans le cadre du plan de relance et de l'offre habituelle de la Banque des Territoires, adaptés pour financer des opérations de rénovation un peu lourdes, avec des financements qui peuvent être sur des durées de 15 jusqu'à 25, parfois même 30 ans sur des rénovations très très lourdes si les collectivités le souhaitent. Et on a aussi des dispositifs de financement plutôt d'actions d'économie d'énergie qui sont adaptés à conduire des actions de maîtrise de l'énergie sur des bâtiments sur lesquels il n'y a pas besoin de faire une rénovation lourde maintenant parce que ce n'est pas le bon moment et que les études conduites auront montré qu'il vaudrait mieux intervenir lourdement dans quelques années et à court terme se contenter d'actions plus légères d'économie d'énergie on a aussi des outils adaptés pour financer ce type d'actions. Donc quand on arrive dans la phase de conduite des travaux et de financement des opérations on a des outils qui sont adaptés un peu à tout type d'opérations tout type de besoin des collectivités locales donc on peut nous solliciter bien sûr pour ces phases-là. On a aussi la particularité côté banque des territoires d'être capable d'accompagner des phases amont d'études à des moments où typiquement les syndicats d'énergie les ALEC sont des points de conseil et d'accompagnement des collectivités territoriales et nous on peut être aussi dans une phase d'échange et de dialogue avec les collectivités à ce moment-là être sollicité pour co-financer apporter ce qu'on appelle chez nous des crédits d'ingénierie qui vont permettre de co-financer des études qui ont besoin d'être conduites pour affiner la stratégie de rénovation énergétique du patrimoine pour coller aux besoins des objectifs du décret tertiaire pour aux besoins co-financer des audits ou co-financer des réflexions sur la manière dont on va organiser après les marchés et le financement des opérations quand on avance dans la démarche donc on est capable d'accompagner les collectivités un peu à toutes ces étapes donc il ne faut pas hésiter à solliciter la Banque des Territoires moi-même ou pour les Ylvines Grégoire Charbeau est notre directeur territorial sur le département des Ylvines et il a une équipe autour de lui qui sont à disposition des différentes collectivités territoriales on a une plateforme un site web pour le territoire qui a une entrée importante pour les collectivités autour de la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments où vous retrouverez nos offres et un moyen d'entrer en contact avec les bonnes personnes pour vous accompagner ensuite et puis on est aussi en interface avec les syndicats d'énergie bien volontiers la démarche présentée par M. Carme d'audit a été co-financée en partie par la Banque des Territoires justement c'est une illustration de choses qui peuvent être faites Oui quand on dit financer est-ce que c'est des prêts ou c'est de l'argent qui est injecté qui sont des crédits c'est quoi le type de financement qui est Thomas ? Bien sûr soyons précis sur les phases d'études ce qu'on appelle nous des crédits d'ingénierie c'est un mot pudique pour dire subvention donc là c'est de l'argent c'est l'argent qui est donné qui n'a pas à être remboursé ensuite C'est quel montant juste avant de détailler après plus ça représente quoi sur le pourcentage d'un projet ? On finance maximum 50% de besoin de financement des études en crédit d'ingénierie avec un plafond par collectivité à 50 000 euros on ne dépassera pas 50 000 euros après sur le financement la phase de conduite des travaux elle-même et les besoins de financement alors à ce stade-là nous on ne propose pas de mécanisme de subvention au niveau des subventions il y a des mécanismes de la décile etc. nous on n'a pas d'outils de ce type-là donc nous ce qu'on propose c'est des prêts sur des durées adaptées au type d'opération j'ajouterais aussi que on invite beaucoup les collectivités notamment les plus petites en taille en quantité de patrimoine à chercher des effets de regroupement y compris dans les phases d'études autour des syndicats d'énergie ou de dispositifs portés parfois par la FNCCR ou auprès des Alex ça peut être à la maille ça peut être autour d'un syndicat d'énergie ça peut être à la maille d'une agglomération d'une communauté de communes etc. pour travailler ensemble et pour nous Banque des Territoires d'une part ça donne l'avantage d'avoir une dynamique un peu collective et de partager des expériences et de mutualiser des compétences et ça nous permet nous aussi d'avoir une maille d'accompagnement qui soit faisable vu ce qu'est la structure de notre réseau où on a une quantité d'hommes et de femmes à la Banque des Territoires pour accompagner les collectivités qui n'est pas infime Oui donc là c'est un appel Thomas à Denis il faut dire voilà il faut monter un groupement de collectivités qui voudraient faire les audits en amont des crétères tiers est-ce qu'aujourd'hui c'est à l'étude alors je parle à Denis ou à Thomas Thomas tu voulais compléter Monsieur Carme et ses équipes ont déjà fait une première étape comme ça et je laisse ensuite Denis Carme compléter aux besoins Effectivement on avait fait une première phase d'audit alors qu'il ne s'inscrivait pas exactement dans le moule du décret tertiaire mais on est en train de réfléchir effectivement à aider nos collectivités à lancer un groupement de commandes pour proposer des audits décrets tertiaires aux communes qui sont concernées par ce décret donc pour les bâtiments de plus de 1000 m² Oui parce que Martha et Nargis je parle à toutes les deux c'est que là il faut y aller maintenant c'est aujourd'hui si j'ai bien compris la Martha a fait un état des lieux tout à l'heure du décret tertiaire c'est au 1er septembre 2022 sur lequel tout le monde aura dû définir son année de référence et donc les collectivités doivent se mettre en mouvement tout de suite Nargis peut-être Oui effectivement comme l'ont très bien dit les autres intervenants l'audit c'est vraiment la phase numéro 1 on va dire vers la rénovation de son patrimoine c'est-à-dire qu'il faut connaître son patrimoine il faut savoir quelles vont être les actions à mettre en place et effectivement aussi associé à cette réglementation il y a maintenant des deadlines qu'il va falloir respecter et suivre du coup de manière annuelle son patrimoine Si on veut être concret Sébastien combien de temps il faut pour mener parce que c'est vous qui accompagnez pour mener un audit est-ce qu'une collectivité a encore le temps de le faire avant septembre ? Oui de toute façon il faudra prendre ce temps de l'audit donc il y a le temps l'idéal c'est de faire on va dire d'avoir des consommations sur la dernière période de chauffe en hiver après il y a toujours temps un audit ça dépend en fait de la taille du patrimoine qu'audité ça peut prendre quelques mois ça dépend du bâtiment mais il y a le temps encore en septembre il y a envie de dire même s'il n'y avait plus le temps il faut partir maintenant si ce n'est pas déjà fait pour avoir le moment de retard possible Il y avait une question que je voulais vous poser également Sébastien c'est en dehors donc vous travaillez comme disait Thomas main dans la main sur la partie financement est-ce qu'il y a d'autres aides sur la partie audite ou sur la partie travaux restons sur l'audit sur la partie études en amont aujourd'hui sur le territoire il n'y a pas d'aides spécifiques au territoire il y a les leviers que sont le SEI évidemment il y a les dispositifs que peut proposer la FNCCR notamment le programme Acté et après il y a des aides aussi ponctuelles qui peuvent arriver on va voir on est en lien fort avec l'ADEME et la région Île-de-France qui co-financent des choses comme ça Vous voulez dire qu'en ce moment il y a des co-financements en plus il ne me semble pas en ce moment et après il y a un autre recours qui est en train de se développer c'est via la nouvelle ANCT qui a été créée il y a quelques temps que pilote la DDT Alors la ANCT alors il faut en détailler ça parce que là vous allez nous perdre l'adence nationale de cohésion des territoires Oui Voilà qui est un gros dispositif qui a été déployé il y a quelques mois un an maintenant et qui est dont le contact local pour les Yvelines c'est la DDT Direction des territoires Départementale des territoires et qui qui va aider qui peut s'inscrire en soutien vraiment aux collectivités les plus démunies donc on a des échanges aussi régulièrement pour essayer de booster un maximum de projets de notre côté à la LEC et puis et puis si vraiment on a de la massification d'audits on n'hésite en général pas alors c'est pas encore c'est pas arrivé depuis un petit moment mais on n'hésite pas à signaler aussi à Denis pour essayer de voir ce qui peut se mettre en place on a eu des échanges assez réguliers aussi avec la Banque des territoires et en général quand on a un projet comme ça pour une commune on va on va proposer on va rechercher l'ensemble des possibilités de financement qui existent et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de moyens et en même temps il y a les obligations qui arrivent donc ça reste les dispositifs sont en train de se coordonner notamment via la NCT et c'est assez intéressant on va dire que si ce n'était pas démarré avant ces démarches d'amélioration de la performance énergétique du patrimoine public c'est le bon moment les étoiles s'alignent et puis les circonstances et les enjeux aussi sont toujours là et toujours plus forts donc c'est vraiment le bon moment pour y aller Martha je crois qu'il y a aussi des kits d'accompagnement ministériel mais ces kits ils sont à destination de qui ? Est-ce que c'est pour une collectivité directement ? Vous avez aussi une plateforme aide et territoire est-ce que c'est la collectivité qui va la consulter ? Qui s'en empare de ces éléments que vous mettez à disposition ? Alors en effet il y a plusieurs kits d'accompagnement et d'information des assujettis un c'est les kits écoénergie tertiaire à destination des tout assujettis donc par public et par privé tout assujettis confondus et l'autre kit c'est un kit plus spécifiquement conçu pour les élus qui s'appelle le kit des rénovations énergétiques des bâtiments des collectivités locales et de toute manière dans les deux kits il est possible de retrouver des informations spécifiques sur les dispositifs de retrouver des informations sur les leviers d'action à mobiliser ainsi que l'accès on retrouve aussi l'accès à la fois aux questions de la plateforme opérate qui nous invitons à consulter périodiquement parce qu'elle est régulièrement mise à jour avec toutes les questions techniques qui peuvent revenir à la tête des assujettis oui opérate opérate juste pour le décrire il faut le redire ce que c'est c'est justement une plateforme de recueil et de suivi de consommation de sa sujet alors une petite précision en fait l'échéance la date d'échéance elle est 30 septembre 2022 et pas non pas les premiers septembre donc ça c'est la date jusqu'à laquelle il sera possible de renseigner les consommations annuelles relatives 2020 et 2021 et donc c'est à travers cette plateforme aussi qu'on aura qu'il sera possible d'obtenir des attestations de attentes ou pas des objectifs figés on a parlé donc aussi de la plateforme interritoire or c'est une plateforme en ligne disponible pour tout également pour tout acteur assujetti au dispositif et elle donne notamment accès à toutes les aides mobilisables à l'échelle communale intercommunale départementale et régionale les types d'aides qu'on peut y retrouver ce sont à la fois des aides financières mais aussi à l'ingénierie technique juridique administrative donc nous vous invitons à la consulter parce que c'est vraiment une ressource d'information précieuse concernant toutes les aides qui peuvent être mobilisées localement on sait Sébastien je vais vous faire tourner la parole aussi mais je tire le fil sur ce sujet on sait Sébastien que là on voit tous ces documents qui sont donnés mais pour Martha aussi c'est que c'est de la ressource c'est du temps de prendre ces fiches en main de les comprendre donc elles sont peut-être plus adaptées pour les collectivités qui ont les ressources humaines avec des techniciens qui vont pouvoir passer le temps sur ces fiches-là j'ai l'impression et donc les collectivités qui sont plus petites vous disiez moins de 10 000 habitants finalement elles s'emparent moins de ces fiches ou pas je pose la question à tous les deux à Sébastien et à Martha je peux répondre moi au niveau de notre expérience au local quand je parle de communes de moins de 10 000 habitants c'est surtout des communes de moins de 2-3 000 habitants on a beaucoup de communes où il y a une secrétaire de mairie c'est le seul personnel technique ou agent qu'il y a en dehors des élus donc ça fait beaucoup de charges pour les élus dans ces communes-là parfois on a des élus qui ont un bagage technique qui leur permet de suivre à peu près ce qui se passe d'autres fois non dans tous les cas ça manque de temps là ce qui a été démontré en fait c'est si on veut faire passer les communes et notamment ces petites communes qui ne sont pas outillées parce que ce serait une charge de personnel trop importante si on veut les faire passer à l'acte il faut vraiment qu'il y ait une ingénierie territoriale derrière qui les accompagne qui pousse aussi au dossier qui puisse faire l'état des lieux des communes aider à concevoir les programmations de restauration de rénovation du patrimoine etc et c'est là où l'ALEC intervient sur le terrain où on est présent on fait des visites de bâtiments et puis on va justement pouvoir apporter ce service-là et ensuite les autres acteurs prennent le relais c'est vrai que sur cette information-là nous ce qu'on se rend compte c'est qu'on a déjà beaucoup de communes qui ne sont pas au courant alors quand je dis communes du coup ça va être les élus qui ne sont pas forcément au courant parce que cette information-là sans doute c'est noyer au milieu d'un flot d'autres informations d'autres obligations ça reste des questions complexes le patrimoine c'est souvent une grosse charge financière pour la collectivité en plus on est sur les Yvelines pour le Sud Yvelines mais pour tout le département on est des fois sur un patrimoine très particulier un patrimoine ancien qui est valorisé sur lequel on ne peut pas faire n'importe quoi ou alors c'est tout de suite des montants très importants quand vous avez des fenêtres avec des beaux arrondis les coûts ne sont pas pareils que des fenêtres de taille standard et donc c'est tous ces facteurs-là qui peuvent décourager tant en plus il y a les obligations ça rajoute une charge je pense même une charge mentale sur le travail à fournir et il y a beaucoup de communes on s'en rend compte qui sont assez démunies Oui Martin peut-être vous pourriez tu pourrais partager le lien vers ces fiches parce qu'on a compris que ces fiches pour toutes les communes qui ont les ressources humaines et techniques pour pouvoir le faire vous pouvez vous emparer de ces fiches et il faut en profiter la Marta va nous mettre les liens pour qu'on puisse les avoir Denis Moi je peux vous pouvez aussi les demander directement à l'ALEC parce qu'il n'y a pas de soucis on les donnera on a nous un certain nombre d'outils aussi d'infographie etc pour expliquer ce décret tertiaire qu'on diffuse mais qu'on tient à disposition et puis je recommande de toute façon la plateforme être territoire parce qu'il y a globalement beaucoup de ressources là-dessus et ce n'est pas fini donc le lien vers la plateforme on peut le redonner il faut le remettre voilà il arrive il y a marqué bêta c'est le bon lien c'est le bon lien ok Denis la question que je voulais vous poser qui est peut-être un peu plus politique est-ce que les collectivités elles viennent vers vous en disant voilà il y a le décret tertiaire il faut qu'on mette en place un groupement ou on est encore sur quelque chose sur lequel la prise de conscience est assez faible et puis la deuxième question que je voulais vous poser c'est ce qu'on entend à travers ce décret tertiaire c'est que c'est ce que disait Martha c'est 2030 2040 2050 bon enfin il faut s'inscrire dans le temps et ça va bien au-delà de la mandature classique effectivement il y a quelques communes qui ont bien cerné le décret tertiaire mais elles sont assez rares et très peu viennent vers nous en nous sollicitant alors on en parle régulièrement on fait des communications sur nos newsletters ou sur notre site internet ou lors de nos comités bien sûr mais voilà on sent qu'elles ne sont pas toutes encore dans l'optique de cette obligation de septembre de septembre prochain mais on y travaille et puis surtout on essaie de trouver une solution qu'on pourra leur proposer oui et puis il faut s'inscrire au-delà de cette de cette mandature finalement puisque c'est sur sur 20 ans 30 ans que ça va se jouer alors je vois il y a une question on peut y répondre il y a plusieurs questions il y a une question de Thierry Martha y a répondu en ligne mais je la reprends pour que tout le monde ait la réponse existe-t-il un référencement d'entreprises recommandées pour la MO la maîtrise d'oeuvre les travaux ou est-ce que finalement la question que vont se poser les collectivités c'est assez rapidement bon je me lance dans l'audit j'ai compris les financements j'ai compris les dispositifs où est-ce que auprès de qui je vais demander auprès de quelles entreprises est-ce qu'il y a une liste quelque part qui existe alors moi je vais répondre je vais prêcher pour ma paroisse nous on ne fournit pas de liste parce que sinon il faudra que la liste soit exhaustive mais si quelqu'un m'appelle pour me demander si je connais quelques bureaux de maîtrise d'oeuvre ou d'auditeurs ou d'entreprises qui permettent d'avoir ce type d'audit je leur fournirai quelques noms et voilà c'est en off oui donc là ça c'est pour les parce que vous avez les connaissances du territoire Sébastien voulait répondre oui de la même manière donner une liste c'est nous on renverra vers les vers les bureaux d'études qui sont labellisés après là où l'ALEC peut intervenir aussi et ça fait partie des missions en fait dans l'émission des ALEC on ne va pas renvoyer spécifiquement vers quelques noms parce qu'on a ce rôle de neutralité d'indépendance en revanche on peut participer à l'analyse des devis on le fait pour quelques communes où elles reçoivent des propositions leurs appels d'offres et là on va pouvoir regarder sur le point de vue technique en tout cas juger la qualité du rendu qui donne déjà pas mal d'indices et puis sur le dimensionnement aussi à la fois du montant financier et puis des prestations des outils qui sont proposés aussi oui vous allez pouvoir porter une analyse Thomas et puis après il y a le SEI qui a aussi des possibilités importantes comme ça a été le cas avec les audits groupés des choses comme ça Thomas sur l'accompagnement sur le financement en tout cas des études puisqu'on est en amont on parle un peu des études des audits c'est quoi le phasage c'est-à-dire la collectivité il faut qu'elle vienne avec vous vers vous avant le début de sa démarche ou elle doit venir avec des devis comment ça se passe l'idée c'est que pour nous qu'on puisse établir une ligne de dialogue avec la collectivité pour comprendre où elle en est dans sa démarche d'une part à quelle étape comprendre les moyens dont elle dispose et si elle en manque comme beaucoup de collectivités de voir comment elle envisage de les compléter par typiquement les dispositifs proposés par la LEC par le syndicat d'énergie ou à l'échelle de l'interco et des types d'études dont elle pense avoir besoin à quels étapes donc l'idée c'est qu'on puisse avoir un dialogue sur la structure de la démarche qui peut s'inscrire dans un temps potentiellement un peu long sur plusieurs années et ensuite qu'on voit à quel moment déjà quels sont les soutiens qu'une ville peut avoir à ses différentes étapes par la LEC le syndicat éventuellement les dispositifs de type acté si la collectivité a fait partie d'un groupement ou si elle veut essayer de faire partie d'un groupement dans le futur et nous on pourra voir dans ce dialogue-là dans les besoins d'études qu'il y aura tout au long de la démarche à quel moment on pourrait contribuer utilement en cofinançant telle ou telle étude ou d'ailleurs notre cofinancement peut se répartir sur plusieurs étapes d'études sans difficulté mais on financera pas des études qui sont déjà faites ou qui sont en cours l'idée c'est d'aider à passer la marge d'après donc si les études sont engagées la marge elle est en train de se faire donc notre aide ne sert à rien à part un effet d'opportunité financière donc on ne fait pas ça en revanche comprendre quel est le chemin possible d'une collectivité et si ce chemin est encore très flou parce que c'est vraiment le tout début de la réflexion et contribuer comme le fait l'ALEC comme le fait le syndicat d'énergie à aider la commune à trouver un chemin trouver des bonnes portes d'entrée pour structurer sa démarche si elle est vraiment très très en amont oui pour que vous pensiez donc je suis bien compris apporter un financement il faut déjà qu'il y ait un projet qui soit qui soit commencé à être réfléchi venir avec des esquisses et sur lequel là vous allez pouvoir porter des avis et pouvoir porter un jugement il faut en tout cas qu'une démarche s'engage et souvent le premier sujet c'est évoqué dans certaines questions remarques de cette conférence la difficulté c'est de trouver le temps et ou les compétences humaines parfois c'est difficile de recruter les compétences on a un peu un effet d'appel d'air en ce moment je sais que certaines collectivités ou groupements de collectivités qui cherchent des conseillers en énergie partagés justement pour accomplir ces démarches ont beaucoup de mal à recruter beaucoup essayent de se doter de compétences et elles ne sont pas toutes disponibles tout de suite on manque de personnes pour le faire donc il y a un peu des petits effets d'embouteillage comme ça qui on espère vont se résoudre avec le temps donc voilà l'idée c'est vraiment dans une première rencontre avec nous de comprendre où en est la structuration de la démarche et de voir comment la collectivité peut va essayer de s'organiser et si elle est déjà organisée où elle en est dans sa démarche et voir comment on peut accompagner et à nouveau avec chez nous une singularité c'est que on ne sait pas faire de l'accompagnement individuel pour des petites communes on n'a malheureusement pas pas la maille de ressources humaines pour le faire du coup sur les plus grandes collectivités on peut le faire dans un dialogue en direct à l'échelle d'une ville et pour les collectivités plus petites on va vraiment inviter inciter les collectivités à trouver des formes de mutualisation de compétences et de démarches oui c'est le groupe c'est le groupement finalement auquel vous appeliez tout à l'heure Thomas il y a des questions aussi pour Nargis je vois il y a des gens qui posent des questions sur d'autres territoires alors je crois savoir qu'aussi sur la région parce que on est dans une visio donc tout le monde a pu venir de différents endroits je crois savoir qu'il y a un réseau aussi Nargis des ALEC que vous que vous entretenez qui s'appellent Actif c'est ça on peut c'est à dire que la question qu'on peut se poser c'est Nargis c'est s'il y a une personne qui se dit oui moi je suis pas sur le territoire de 78 qui nous écoute aujourd'hui comment elle fait alors effectivement il y a aujourd'hui comme je disais 10 ALEC en Ile-de-France elles sont toutes en relation à dire au sein du réseau Actif et donc c'est un réseau qu'on anime à la REC donc mes collègues j'ai des collègues qui animent ce réseau et donc si jamais vous êtes sur un territoire autre n'hésitez pas à nous contacter et on vous dira effectivement si sur votre territoire il y a une ALEC plus ou moins proche ou qui recouvre votre commune ou votre collectivité il faut savoir aussi que sur notre site internet il y a des informations sur le réseau Actif il y a une cartographie qui a été faite aussi il y a une plaquette de communication sur ce réseau Ah si il faut partager le lien alors on va le mettre dans le chat je peux vous envoyer le lien dans le chat et puis voilà vous pourrez voir effectivement si proche de votre collectivité il y a une ALEC ou une structure aussi associée il n'y a pas forcément que des ALEC il y a des associations aussi il y a d'autres types de structures qui sont référencées dans ce réseau qui pourraient vous aider oui et puis des ALEC ont différentes oui pardon si je peux compléter directement ce que dit Nargis par exemple sur les Yvelines nous l'ALEC on est sur le sud Yvelines sur le nord Yvelines il y a une autre structure qui est une association qui n'est pas ALEC mais qui porte aussi ce conseil d'énergie partagée qui s'appelle énergie solidaire donc si vous êtes une collectivité du nord Yvelines c'est énergie solidaire qui sera votre contact puisque nous on n'ira pas intervenir sur ce nord Yvelines et puis réciproquement pour énergie solidaire on est vraiment référents sur un territoire ce qui nous permet aussi de bien le connaître et d'avoir l'expérience et puis j'ai vu un commentaire aussi dans le chat pour répondre directement dans les Hauts-de-Seine il y a deux il y a deux ALEC dans les Hauts-de-Seine il y en a une sur Paris-Ouest la Défense et une sur Grand Paris-Saint-Ouest et notamment alors c'est pas une société l'ALEC attention on n'est pas du tout société puisqu'on va intervenir on est une association on est financée par fonds publics typiquement à 95% par des fonds publics pour opérer ces missions d'intérêt général et donc il y a deux ALEC dans les Hauts-de-Seine typiquement et pour les copropriétés c'est un autre dispositif en fonction de là où vous êtes sur la commune sur laquelle vous êtes vous pouvez être accompagné soit par l'ALEC soit par enfin vous voir dans votre département si vous êtes dans les Hauts-de-Seine voilà mais en tout cas pour les copropriétés c'est d'autres dispositifs mais il existe ces accompagnements pour les copropriétés les conseils syndicaux oui mais c'est les mêmes ALEC des fois qui mènent ces deux missions qui peuvent faire à la fois la copropriété et nous par exemple on accompagne aussi les conseils syndicaux de copropriété ça y est vous avez ouvert la boîte de Pandore Sébastien on demande le Val d'Oise maintenant et donc on va vous répondre Sébastien va le faire ou Nargis va mettre le lien vous aurez tous les contacts oui parce que finalement il y a des ALEC là je parle pour Nargis il y a des ALEC qui ont différents types d'accompagnement je sais qu'on avait fait une conférence on avait organisé une conférence avec le CAUE 94 où là même l'ALEC elle est plus loin parce qu'il y avait des architectes qui étaient qui accompagnaient sur les projets qui accompagnaient même sur la maîtrise d'oeuvre donc Nargis je vois il est en train d'écrire moi je te réponds effectivement le CAUE fait aussi alors c'est pas une ALEC le CAUE mais c'est typiquement une autre structure un autre type de structure qui concerne une architecture qui peut porter des missions similaires en gros il y a 13 structures qui maillent l'Ile-de-France dont 10 ont le format ALEC oui d'accord donc il y en a 3 qui ont un format un peu différent mais qui portent à peu près le même type de mission en fait ce qui caractérise une ALEC c'est qu'elle est pilotée par des élus et la gouvernance des ALEC est composée d'élus ce qui n'est pas forcément le cas des autres structures c'est tout c'est un détail après les missions qui sont souvent portées enfin déployées par l'ADEME impulsées par l'ADEME voilà merci déployées par l'ADEME et portées par différents types de structures voire de collectivités allez chers publics chers conférenciers j'ai un petit quiz pour vous on va voir si vous avez bien tous et toutes retenu vous avez l'habitude maintenant chers conférenciers à ces quiz mais on change les questions à chaque fois pour effectivement pour nous assurer que vous suivez également je vous lance ce quiz pour cette table ronde qui a trois questions alors on y a répondu un peu au prou quelle est l'obligation de réduction des consommations à horizon 2030 portée par le décret tertiaire donc en 2030 c'est 15 25 40 ou 50% de consommation d'efficacité énergétique de réduction d'énergie donc ça je vous laisse répondre deuxième question il est possible de mutualiser les résultats obtenus à l'échelle d'un parc en réallouant les écarts positifs sites ayant dépassé l'objectif de réduction aux sites qui ont des écarts négatifs oui des vases communicants est-ce que c'est possible oui ou non un peu technique cette question Benjamin qui a préparé la question le décret tertiaire ça c'est la troisième question concerne autant le propriétaire que le locataire du bâtiment vrai ou faux je vous laisse voter on vous laisse 10 secondes et puis après on y répond ensemble chers conférenciers 10 9 je décompte 8 7 6 5 4 3 2 1 je vois que vous votiez 0 et je mets fin au vote et je vous partage les résultats alors quelle est l'obligation de consommation à l'horizon 2030 portée par le décret tertiaire Martha a donné la réponse tout à l'heure Martha c'est quoi la bonne réponse alors c'est justement les 40% c'est les 40% alors pour rappeler c'est 2030 c'est 40% 2040 50% et 2050 60% 60% donc vous voyez c'est colossal mais ce qui est normal si on veut arriver à la neutralité de carbone en 2050 juste pour rappeler le chiffre vous savez tous combien on consomme de tonnes de carbone par habitant et par an en France c'est 11 tonnes je ne vais pas regarder il y en a qui me diront 10 mais il faut qu'on passe de 11 ou de 10 à 2 tonnes par habitant et par an donc c'est colossal et c'est normal que le bâtiment ait une grosse contribution alors la deuxième question il est possible de mutualiser les résultats obtenus à l'échelle d'un parc en rallouant les écarts positifs d'un site à l'autre ou négatifs est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre Sébastien ? il faut ouvrir le micro excusez-moi j'ai pas est-ce qu'il est possible de dire voilà j'ai un bâtiment qui est très énergivore un autre sur lequel j'ai fait beaucoup de progrès l'autre sur lequel j'ai fait moins de progrès et donc je mutualise tous ces résultats je vais répondre honnêtement c'est une question qu'il y a même pour moi je n'étends pas aussi loin un technicien que mes conseillers je réponds pour vous alors donc Benjamin m'a dit vrai donc est-ce que vous êtes d'accord peut-être Nargis dit oui il y a quelqu'un d'autre qui connaît sa réponse donc c'est vrai on peut réaffecter les économies qui seraient faites d'un bâtiment à un autre et puis troisième question juste pour compléter c'est pour effectivement éviter de léser aussi certaines communes où il y a des rénovations qui sont plus compliquées que d'autres en fait sur certains bâtiments donc c'est effectivement il y a des actions qui peuvent être menées sur des bâtiments et qui peuvent faciliter l'égal énergétique c'est pas mal ce vase communiquant ça encourage des actions vraiment remarquables oui effectivement on parlait tout à l'heure de ces fenêtres qui seraient très compliquées à rénover on peut se dire sur ce bâtiment je fais un peu moins d'efforts mais sur un bâtiment plus simple je vais faire plus d'efforts et au global je vais arriver à l'objectif demandé c'est ça l'idée Nargis l'esprit et donc la troisième question les décrétaires concernent autant le propriétaire que le locataire du bâtiment vrai ou faux qu'est-ce qui veut répondre alors il y en a qui veut répondre Nargis Sébastien personnellement personnellement j'ai dit faux mais c'est net que je me suis trompée alors vrai c'est vrai alors en fonction des dispositions du bail commercial et de son annexe environnementale c'est à l'un ou l'autre propriétaire ou locataire de prendre en charge la mise en oeuvre d'une action d'optimisation de la performance énergétique en cas de non-respect du décret tertiaire propriétaire et locataire seront tous deux soumis aux sanctions financières et au name and shame dont on parlait donc il faut regarder son bail il faut aller dans le détail du bail pour regarder cet aspect donc c'est une question un peu ambiguë voilà j'arrête le partage mais vous voyez donc ce décret tertiaire il est profond il y a plein de petites subtilités de questions qu'il faut appréhender on arrive au terme de notre table ronde à tous les six est-ce qu'il y a un petit mot de la fin à rajouter Nargis peut-être on peut dire qu'on continue l'année prochaine en 2022 on va aller sur d'autres territoires pour informer les collectivités tout à fait donc on l'a vu il y a vraiment encore beaucoup à faire d'ici 2022 et toutes les collectivités sont concernées donc on va continuer un peu ce circuit d'information et puis on verra si on continue sur ce format enfin voilà il y a énormément à partager on l'a vu il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées par les participants et je pense que l'objectif c'est de leur apporter de plus en plus des solutions vraiment précises pour répondre à leurs questions même si on sait que chacun a un peu des contraintes différentes et chaque collectivité a ses propres difficultés donc l'objectif c'est de vous apporter un maximum de billets et d'informations pour vous aider voilà donc l'année prochaine on sera en IRL donc on pourra se voir ou pour être à distance en tout cas comme vous le souhaitez merci à toutes et tous chers conférenciers d'avoir été à cette table ronde et puis on se retrouve donc l'année prochaine pour continuer à informer et à travailler autour de ce décrit tertiaire Sous-titrage ST' 501